Sébastien Sintz, ici à gauche, est photographe amateur et il présentait hier soir, mercredi, au home La Roseray à Saint-Imier, 70 clichés de la forêt amazonienne où il a passé 15 jours avec sa femme et sa fille l'été dernier, un voyage auprès du peuple amérindien Pouyanaoua. J'ai envie de sensibiliser les gens de la région aux conditions de vie que ces gens ont actuellement avec le nouveau gouvernement brésilien qui fait énormément pression sur eux. Les Pouyanaoua ont lourdement souffert de l'extraction du caoutchouc au début du XXe siècle. Persécutés par les colons, décimés par les maladies, ils furent expulsés de leur terre et réduits à l'esclavage pendant plusieurs décennies. Et ce n'est qu'en 2001 qu'ils ont pu retourner vivre sur leur terre et se réapproprier leur culture. Mais ils sont toujours menacés. Il y a toujours de plus en plus de monde qui est intéressé par leur sous-sol, l'extraction du pétrole et tout ce qui amène de l'argent aux gens civilisés, mais que pour eux c'est une vraie catastrophe. Sébastien Sins a décidé de partager son expérience en exposant ses photos publiquement pour la première fois. Le Neuchâtelois a créé en janvier 2019 l'association Amazon Neu avec le N-E en majuscule évidemment. Nous voulons financer l'achat de matériel pour un souroui qui a construit sa pépinière de plantes médicinales. Et là on a déjà une promesse du jardin botanique de Neuchâtel. Et en 2021 on devrait normalement le faire venir ici. Plus d'informations sur Amazon-ne.ch. L'exposition est visible 7 jours sur 7 jusqu'au 30 juin de 9h à 19h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !